Tantantantantantant Il y a beaucoup de travaux Même si on dirait pas comme ça Mais avant de pouvoir y habiter Il y a du taf, beaucoup de taf Voilà c'est le sujet aussi de ces vidéos Puisque je vais reprendre Youtube Et cette fois-ci vraiment puisque la dernière fois que je vous ai dit Que je reprenais Youtube, je suis tombée enceinte Et j'ai été très mal pendant 3 mois Donc après j'ai lâché les vidéos Et puis tout est passé très vite finalement, tout s'est enchaîné Mais voilà je me suis dit que je reprendrai Pour vous montrer un peu les travaux Les travaux de la maison Puisqu'on est parti pour beaucoup, beaucoup de travaux On en a pour un an, un an et demi je pense à peu près Donc je me suis dit que ce serait cool de vous faire suivre tout ça Nous on va pas mal participer aussi En tout cas de ce qu'on peut faire On va le faire Du coup première vidéo pour commencer En vous présentant la maison Avant, avant tout travaux Elle est vide, les travaux vont démarrer d'ici quelques temps Là du coup je me trouve dans le jardin Nous avons une dépendance à l'arrière Dont on s'occupera plus tard Quand la maison déjà sera finie On va faire la maison Ce sera largement suffisant On a un beau jardin Qui fait 300 à 400 mètres carrés On va le réétudier complètement Pour le mettre à notre goût Voilà, on va être trop bien On est situé sur La côte nord du Finistère Au bord de la mer Exactement dans le coin qu'on cherchait Donc vraiment on est trop trop heureux De cette nouvelle aventure qui démarre Ça va être trop bien Et puis attaquer les travaux De cette petite beauté Pour vous en dire un petit peu plus sur la maison Du coup c'est une maison de maître Qui date de 1898 Si je me trompe pas On a réussi à avoir pas mal d'infos Sur l'histoire de la maison Je trouve ça trop passionnant Trop intéressant Si ça vous dit Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo Donc la maison fait 200 mètres carrés Il y a 70 mètres carrés par plateau Donc réchaussée Premier étage, deuxième étage Voilà Que vous dire d'autre Concernant la rénovation Donc l'idée évidemment de racheter Ce genre de maison C'est pas de tout casser De tout refaire du neuf à l'intérieur Vous me connaissez Ce que j'aime Moi c'est garder le charme de l'ancien Et vraiment l'authenticité De ce qui nous a fait craquer sur cette bâtisse Évidemment il y a des choses Qu'on doit changer Ou qu'on doit faire Pour la rendre habitable Parce qu'elle est vraiment Vraiment dans son jus pour le coup Mais voilà Il y a beaucoup de choses à faire Mais nous notre but C'est vraiment de la rendre Comme neuve Mais à l'identique de l'ancien Vous me comprenez Je pense J'arrête de parler J'ai beaucoup trop parlé déjà Je vous amène Et je vous fais visiter la maison C'est parti Donc voilà Là c'est la dépendance Tout est clos de mur Du coup le jardin Là je me trouve dans le jardin Qu'on a défriché Il y a déjà un petit moment Voilà La façade arrière Du coup Et c'est parti Pour vous montrer L'intérieur Hop Là on va faire Une terrasse Ici Évidemment Donc là on rentre Par là Je vais peut-être vous montrer Par l'autre côté Du coup quand on rentre Par la porte principale Magnifique porte en PVC Qui sera bien sûr changée On mettra une belle porte en bois On arrive du coup Sur une entrée Voilà comme ça Très typique Maison de ville Maison de maître Finalement J'adore les grandes entrées Comme ça Avec un beau carotiment Malheureusement Il ne va pas rester Puisqu'on va devoir Casser l'ensemble De la dalle Du rez-de-chaussée Et la refaire entièrement Parce qu'il y a beaucoup De traitements de bois Il y a des champignons Notamment dans la cave Donc on nous a vivement conseillé De repartir sur une dalle Béton Pour vraiment être tranquille Pour les prochaines années L'idée c'est quand même De garder Tout ce qui est ancien Pour remonter ensuite L'existant Et de garder aussi La disposition des pièces Comme elles sont Parce qu'on aurait pu Tout casser Et partir sur Un grand plateau Tout ouvert Mais nous on préfère Vraiment garder ce charme De la disposition Comme ça Il y a des choses Qui vont être cassées Quand même Par exemple Ici entre cette pièce Et la pièce d'à côté On va ouvrir Pour faire un grand salon La cheminée Comme vous pouvez le voir Évidemment Ça on va garder aussi Parce que c'est trop beau Moi j'adore Le point de vue Qu'on peut avoir Comme ça Quand on recule Donc là je recule Dans la partie Qui sera Notre future cuisine Hop Donc voilà Ça on va démonter Le sol Va être tout cassé On remettra un parquet également Et on va garder ça Et les remonter Après aussi Donc là on arrive Dans notre futur Salon Voilà Il y a du boulot Pareil Les moulures Tout est à casser Parce qu'il y a des fissures partout Tout est à reprendre Mais on remettra tout Tout en l'état Du coup le plateau complet Fait 70 mètres carrés On a commencé A faire du stockage ici Il faut qu'on s'en occupe Magnifique papier peint En vrai j'adore Ça revient quand même Très fort à la mode Voilà Les portes Je suis fan Évidemment On va les récupérer Les sabler En fait c'est un ancien hôtel Du coup il y a encore Les numéros de chambre Sur les portes Je trouve ça génial Voilà Donc on va garder du coup Cette entrée Ici on arrive Dans notre future cuisine Voilà J'adore les volumes Pouvoir voir La fenêtre en face Avec le jardin Je trouve ça trop beau Donc là Pareil On va créer une ouverture Entre les deux pièces Puisque c'est quand même Des petites pièces Il y a 70 mètres carrés Divisé en 4 Donc on va créer Une ouverture ici Tout ça ce sera la cuisine Là-bas la fenêtre Sera descendue Pour en faire une porte-fenêtre Pour pouvoir accéder A la terrasse Là nous avons Les tapis Puisqu'on va commencer A casser Casser les murs En périphérie Puisqu'il faut tout mettre à nu Comme vous pouvez voir Il y a du boulot Voilà Pour faire le traitement de bois Après par la suite Donc là Notre future cuisine On a récupéré Quelques petites choses Qui étaient dans la maison avant Notamment ce magnifique nounours Tout le monde dit qu'il est Qui fait flipper Mais moi je le trouve trop mignon On le trouve mignon Voilà Future cuisine Future pièce préférée J'aime beaucoup ce petit renfoncement Là je pense que On pourra garder ça Pour faire des rangements Les portes On adore Voilà Donc il y a pas mal D'ouverture finalement Entre chaque pièce Du coup La suite de la visite Ensuite Quand on sort ici On a les escaliers Pour monter aux étages Sur la droite L'idée c'est de garder L'escalier au maximum Quand il va falloir Casser le sol Et remonter une dalle Il va falloir conserver Les escaliers Ça c'est les professionnels Qui s'en occupent C'est pas nous Donc l'entrée à gauche Comme je vous ai montré Tout à l'heure Et ici on arrive Dans la deuxième pièce Du coup Qui sera aussi le salon Puisque On va ouvrir Tout ce côté gauche Ici Là on a aussi Une très belle cheminée Donc on va les conserver Je sais pas exactement Si on va les laisser À cette place là On verra Et du coup Cette deuxième fenêtre Qui va être également Abaissée en porte-fenêtre Pour avoir du coup Du salon et de la cuisine L'accès direct à la terrasse On trouvait ça très cool Voilà La porte de gauche ici Va être condamnée Et ce sera normalement Des toilettes devant Puisque du coup Il n'y a pas de toilettes Au rez-de-chaussée Pour l'instant Là c'est l'accès Ici L'accès à la cave Là l'escalier Il mérite Un bon petit coup de frais Mais voilà On va le conserver Et le remettre En l'état Au mieux Et donc Je vous amène En haut Où nous avons Une très belle vue Quelqu'un qui dort Voilà Alors là on arrive Sur le palier Qui desserre 4-5 pièces Donc une première Ici Qui va être Une chambre Très à l'ancienne Puisqu'il y a Les lavabos Quasiment dans Chaque chambre Mais il y a aussi Une cheminée Dans chaque chambre Et ça je trouve ça magnifique Donc évidemment Elles resteront comme ça Ici on n'a pas besoin De casser le sol Normalement On garde Ce plancher bois On va juste S'en occuper Parce qu'il y a Du travail Comme vous pouvez le voir Donc une trop belle vue Toutes les fenêtres Vont être changées Elles ne sont Plus du tout fonctionnelles Donc petit vue Sur le jardin Mais voilà C'est quand même Des belles pièces Au niveau des volumes Vraiment les cheminées C'est quelque chose J'adore Donc là Ici ce sera une chambre La chambre de mademoiselle Donc là ensuite On arrive sur cette pièce En fait Cette pièce Cette pièce Cette pièce Et celle-ci Seront communicantes Normalement Si ça ne change pas D'ici là En gros C'est notre suite parentale Donc Hop On arrive ici Donc pareil Que la chambre d'à côté On a une vue sur le jardin Toujours Les fameux lavabos Les cheminées Et donc On crée L'ouverture ici L'ouverture ici Et là ce sera L'autre moitié de la chambre Avec la salle de bain Qui partira d'ici Sur cette partie aussi C'est l'ancienne salle de bain En fait elles sont toutes petites C'est les salles de bain A l'ancienne D'ailleurs il y a encore Le bac à douche Qui ne va pas rester Malheureusement Bien qu'il soit très 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 beau Là on a un faux placard Qui donne sur une porte Qui est derrière Bonjour Bonjour On dort bien dans sa future maison Déjà Donc cette pièce Comme je vous disais Suite de la chambre Là je pense qu'il y aura Une baignoire Avec une jolie vue Donc là on va créer Une ouverture aussi Je pense que la salle de bain En fait elle va s'étendre D'ici A là Il y aura un espace Je pense Buanderie aussi Une petite buanderie Voilà Là il y aura une autre Une autre communication Entre ces deux pièces Pour amener sur le dressing Puisque cette chambre Sera dédiée A l'espace dressing Avec encore Une magnifique cheminée Voilà Ça va être trop bien Encore un lavabo Donc voilà Là c'est la partie Premier étage On va vous montrer Le haut La caméra C'est parti pour le deuxième étage Qui va vous montrer ça Parce que c'est pas très pratique Quand je suis derrière la caméra C'est bon c'est dans le bon sens C'est parti Allez Donc on nous arrive Sur le deuxième salier Nous on s'est gardé Les chambres du bas Pour pas vraiment Monter deux étages Tous les jours Voilà Ce sera les L'étage des Des enfants De nos dix enfants Non combien déjà ? Cinq Cinq Il y a une heure de cinq Déjà un c'est bien Donc du coup On a Je suis soufflée Heureusement que nous On s'arrête le premier En fait Même disposition Que le premier étage Finalement Il y a cinq Cinq pièces Ici Il n'y a pas de Ici Il n'y a pas de cheminée Voilà Ça c'est tout Ce qu'on va casser T'es prêt ? Ouais Je suis prêt Je pense qu'on va passer Au moins un mois Tout casser Ça va être au moins En gros Si on casse là Entre les pièces Non On garde les cloisons On vient mettre à nu Continuer à enlever tout ça Pour pouvoir traiter Traiter la pierre Et le bois Et les renforcement Et ré-isoler Ré-isoler Donc Première pièce Tout ça Ce sera des champs Des nombreux autres enfants Qu'on aura Mon bureau aussi Mon bureau Ton bureau Et il y aura peut-être Une salle de jeu Et ce sera pas mal Donc voilà Une autre pièce encore Au final Elles sont toutes pareilles Comme ici Il n'y a pas de cheminée Voilà On apprécie la vue Le réglage automatique Qui arrive Voilà Toujours la petite vue Sur la campagne La vue au loin Ici On apprécie Donc la belle tapisserie A l'ancienne Comme vous pouvez le constater Une magnifique fleur Moi j'aime bien On peut garder On peut garder Ça ne te dérange pas ? Non non Là il y a une pièce Qu'on ne peut pas montrer Parce que les volets sont cassés Et puis les émis C'est la même disposition Qu'en dessous Magnifique bac à douche Comme au premier étage On garde la douche ou pas ? On garde la douche On ne garde pas la douche Ensuite Dernière Chambre Ah oui en fait Il n'y a aucune des choses Que j'avais à peu Je trouvais qu'il y avait Une cheminée dans chaque pièce Je me suis un peu enflammée Mais au deuxième Il n'y a pas de cheminée Ah oui Prêt pour les travaux Prêt pour les travaux Prêt pour tout casser Prêt pour tout casser Et là nous arrivons On a fini Là c'est le plafond On va faire une ouverture Oui Une ouverture Une ouverture Une ouverture On va casser pour avoir accès A la toiture Oui Ré-isoler Oui Les combles Les rampants Voilà Les combles Les rampants Voilà Donc là on est sur le palier Du deuxième Donc là il y a des fenêtres Donc c'est hyper lumineux Bah partout finalement Elle est très lumineuse Cette maison Très lumineuse Voilà Bon là je me trouve dans une chambre Au deuxième étage J'avais bien une cheminée Mais elle a été démontée Puisque on voit Il y a les carreaux de ciment Qui sont devant Et je voulais vous les montrer Au delà du fait Qu'on ait eu un coup de coeur Pour la maison Pour la localisation Pour la maison Dans son ensemble Ça fait partie des petites choses Qui nous ont fait avoir Un coup de coeur Comme les anciennes boiseries Les vieilles portes Tous les volumes des pièces Dans la maison Que moi je trouve incroyable La lumière qui rentre Toute la journée L'escalier Enfin voilà Ça c'est pareil Ça fait partie des petits détails Qu'on adore D'ailleurs Il y a une petite histoire De pourquoi ils sont différents De ceux d'en bas Finalement Là il n'y en a qu'une dizaine Alors qu'en bas C'est un autre motif Il y a une histoire Derrière ça Faudra que je vous la raconte Mais voilà Je me suis passée devant Et je voulais vous les montrer Ils sont Trop jolis Nous redescendons Au premier Comme je vous le disais On va changer toutes les fenêtres Comme je vous le disais Il y a beaucoup de travail Voilà Je crois qu'on vous a A peu près Tout dit Oui Au niveau du sol Oui au niveau du sol Je disais tout à l'heure On va le garder On va juste le Le sabler Le poncer Le protéger Le vitrifier Voilà Le rénover Le rénover Tu peux montrer au dessus des fenêtres Si tu veux Ah oui Au dessus des fenêtres Il y a les linteaux Qui vont changer Là en haut Tous les linteaux Qui vont nous voir être changés Au dessus des fenêtres Parce que Tout est On ne me voit plus Tout est pourri Messieurs dames Donc on est sur Quand même Une très grosse rénovation Donc voilà On vous a fait Le petit tour de la maison Maintenant Les prochaines étapes La première étape Ça va être La démolition Engagée par Engagée par Mes propres soins Et terminée par un professionnel Tout à fait Nous allons essayer De faire C'est pas qu'on va essayer On va faire nous même Une partie de la démole On va mettre à nu Les murs Qui donnent sur l'extérieur Tous les murs en périphérie En fait Les cloisons intérieurs On va les garder Sauf en bord Puisqu'on part sur Une dalle béton C'est ça C'est un pro Qui détruira Le sol Et les cloisons Oui Et on va mettre à nu Donc Tous les murs Qui donnent sur l'extérieur Pour pouvoir les piquer Les traiter Parce qu'il y a des champignons Voilà Il y a de tout dedans On adore C'est un micmac De choses pourries Très belle salade Salade de champignons On va tourner les plafonds aussi Oui Pour pouvoir Résoler Phoniquement Par contre Là vous voyez Les moulures Elles paraissent Belles comme ça Mais il y a des fissures Genre Partout Donc de l'évacuation D'eau C'est un chenot Qui fait tout le tour De la maison Du coup il y a de l'eau Qui rentre dans la maison On adore Ça coule par les murs Donc des deux côtés Tout est pourri Donc on va Converter sûrement Le chenot Et partir sur Une gouttière déportée Là on va Là je m'entends Dans le détail Non non C'est juste que Oh là On voit Une gouttière déportée S'il y a quelque chose Qui fait ce sera la gouttière Et ça fera en dehors Des murs Voilà Donc l'idée C'est qu'en gros On parte sur une base Saine Pour dire avec des mots Un peu plus simples Mais de toute façon On vous fera suivre Toutes les étapes Et la première du coup Ce sera la démolition Et on commence quand ? On commence au mois de novembre Ah bon ? Début novembre Bah on commence demain non ? Ah oui Bah c'est demain C'est demain Non c'est faux C'est faux Bah il sait pas Mais on commence demain Voilà Donc là je coupe la caméra Et ce sera fini Pour ce premier épisode Qui déjà est pas mal Je pense Enfin pas mal Je ne sais pas s'il est qualitatif Mais en tout cas Je vous ai montré Bah toute la maison Normalement Si j'ai rien oublié Tu peux montrer les petites pièces Que l'on va sabler Et vous remettre en place Ouais mais c'est un peu tôt Dans l'avancée de Pierre il voudrait qu'on dise tout Qu'on vous raconte Tout ce qu'on va faire tout de suite La suite au prochain épisode La suite au prochain épisode Et le prochain épisode Du coup Ce sera Je sais pas quand Je ne m'engage pas Sur des Des délais Des délais Parce que les délais Je ne les tiens jamais A bientôt les amis A bientôt les amis Et dites nous Si vous êtes aussi Contents que nous De suivre L'avancée de cette maison Et n'oubliez pas Mettez un pouce bleu Mettez un pouce bleu Si vous avez aimé Vos questions Dans les commentaires On vous répondra Non mais Le mec est youtubeur Excusez-nous Mais oui on vous répondra Et puis Et puis voilà Nous on est trop trop contents De De vous amener avec nous Dans cette Petite rénovation Qui va nous prendre Grosse aventure Qui va nous prendre Tout notre temps Et tout notre énergie Déjà que cette aventure Nous prend tout notre temps Et tout notre énergie Mais voilà On se donne rendez-vous Pour un prochain épisode Bise A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada